coucou tout le monde donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo je voulais aborder avec vous un sujet qui est très 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 difficile ça fait un bout de temps que qu'il me trotte dans la tête mais voilà je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder et qui peut être un témoignage assez délicat j'espère qu'il pourra en aider certains et voilà je me suis dit de toute manière il faudrait un jour que je me lance donc au moins je tourne la vidéo je ne saurais pas alors qu'il est si je la diffuse j'avoue que je suis encore un petit peu un petit peu dans l'hésitation pour vous dire ça fait cinq fois que je recommence que je recommence la vidéo du tout du moins l'intro parce que c'est très 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 compliqué pour moi de me lancer donc en fait ce qui m'a donné un petit peu l'élan pour y arriver c'est donc après la vidéo que vous aurez vu sur sur le témoignage de flavie flamand sur la consolation donc voilà si vous avez lu le bouquin si vous avez vu la vidéo vous savez de quoi il parle donc il parle de la maltraitance des abus de la violence des attouchements sur les enfants donc des sujets très 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 dur à aborder qu'on n'arrive pas souvent et voilà je me suis dit que peut-être que ça si moi je parlais un petit peu de mon histoire ça pourrait peut-être aider d'autres personnes à également essayer de se confier ou de ne pas garder ça pour soi ou de ne pas subir donc voilà je me lance je m'excuse si la vidéo va être très hésitante très très haché très très découpé j'ai un peu de mal à parler et à me concentrer pour pour trouver les bons mots je vais essayer de le faire le mieux possible en vous racontant mon histoire tout simplement en précisant qu'il s'agit de mon histoire de mon ressenti donc on a tous tous nos stafados on a tous vécu des choses on a tous un un ressenti différent manière de les surmonter différentes et voilà chacun la sienne chacun sa manière de faire chacun sa manière de passer au dessus donc moi je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé combien de temps ça a duré et comment je m'en suis sorti comment j'ai réussi à en parler beaucoup trop de temps après d'ailleurs et tout ce qui s'est passé entre temps et tout ce qui aurait peut-être pu être évité je vais essayer de le faire le plus le plus naturellement possible je ne vais pas rentrer dans les détails rassurez vous je vais juste essayer de montrer aux gens et aux personnes qui subissent les violences ou des abus voilà qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas rester dans le silence donc voilà moi quand j'ai quand tout a commencé j'avais 6 ans vous allez dire tout ce qu'elle a elle a un sac à dos énorme c'est pas possible oui je pense qu'on a tous notre sac à dos il faut savoir que moi à l'âge de 6 ans c'est l'époque où j'étais à peu près physiquement je vais dire réparé entre guillemets ça veut dire que je sortais juste de ma toute première opération et comme je vous l'ai dit dans dans la vidéo mon histoire dans les journaux c'est la vidéo où je dis que je suis à peu près normal au niveau au niveau santé et que j'ai ma validité j'ai mes jambes je fais du sport je joue avec mes copains je joue avec mes copines je vais à l'école comme tout le monde hormis quelques adaptations mais voilà tout tout va presque au mieux dans le meilleur des mondes donc je rentre au CP à 6 ans et donc je ma mère retravaillant évidemment elle elle me met chez une nourrice donc elle avait choisi une nourrice qui avait une jolie petite maison qui était vraiment quelques minutes de l'école et quelques minutes de chez moi c'était limite limite le centre on aurait venu de faire exprès ça aurait été ça aurait pas été mieux donc c'était une maison en pierre meulière avec un petit jardin pour rentrer et tout paraissait idéal une jolie petite maison avec une salle de jour rien pour nous voilà des petits plamitonés un goûter un rentrant de l'école enfin vraiment voilà ça paraissait vraiment le la nourrice et l'endroit idéal pour pour pouvoir être rassuré pour moi et être bien donc ce je me souviens pas très bien des premiers jours parce que c'était très très flou je me souviens juste de la maison mais de comment de comment je visiter et et cette nourrice qui me paraissait vraiment très gentille et d'un homme un peu froide qui ne montrait pas de sentiments c'était pas la nourrice nounou qui fait des câlins des bisous et tout mais qui s'occupe de nous voilà c'était la nourrice nourricière on va dire c'était une nourrice on avait des jouets on avait de quoi s'occuper on avait un toit on n'avait pas faim elle s'occupait de nous pour aller te voir enfin finalement le strict minimum mais bon voilà après tout elle était pas obligée d'en faire plus et on n'était pas j'étais pas là j'étais pas la seule enfant il y en avait plusieurs mais on était surtout deux à se retrouver souvent ensemble donc moi et un autre petit garçon du même âge que moi et donc c'est tout la première semaine d'école se passe je m'y fais pas j'étais pas traumatisée les trois nourrices pas du tout ça se passait bien c'était voilà on avait on rentrait tous ensemble de l'école on rentrait par petits groupes et puis on se séparait chacun quand on arrivait à notre chemin donc personne venait nous chercher parce qu'on était on était assez responsable et qu'il y avait des autres plus grands qui partaient avec nous donc ça se passait bien on rentrait on avait on avait notre patine de nutella et notre verre de lait pour pour le goûter ça je me rappelle bien dire qu'on rentrait c'était prêt sur la table de cuisine c'est une image qui m'est restée marquée et voilà tout se passait bien et puis au bout de quelques semaines je fais la connaissance de j'ai fait la connaissance du de son fils donc cette nourrice avait un fils qui à l'époque où j'avais six ans avait à peu près une dizaine d'années de plus que moi et mais bon voilà aujourd'hui pas où était où était le problème son fils est rentré du lycée il parlait avec sa mère il était avec nous et c'est tout voilà c'était pas j'avais aucune j'avais rien senti j'avais rien vu venir et puis la première fois que ça a commencé le premier truc c'était vraiment un truc anodat c'est qu'il s'assoit en face de moi au moins du goûter et je sens une douleur une décharge électrique dans dans le tibia et sur le coup je n'ai pas compris ce qui se passait je me suis dit mais qu'est ce qui se passe et puis j'étais en train de prendre mon goûter donc j'avais un verre de lait et j'enlève la tête et je vois qu'il me fixe avec un regard je me souviendrai toujours de cette cette éclair qui m'envoie derrière de dire bah oui c'est moi qui viens de filer un coup de pied et et bing un deuxième coup de pied et bing un troisième coup de pied donc je me disais mais qu'est-ce qui lui prend qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai fait et donc vous savez pour ne pas qu'il arrive à l'état de mes tibias mes chevilles j'avais enroulé les les jambes autour de la chaise comme ça quand il a voulu cogner c'est la pâte de la chaise au lieu de se prendre au lieu de se prendre ma jambe donc c'est tout mais je me suis dit mais c'est bizarre qu'est-ce qui lui prend pourquoi il est méchant avec moi qu'est-ce que je lui ai fait mais c'est tout je me suis dit bon ben voilà à l'école ça fait pareil on se chamaille on se dispute on se bouscule bon c'est tout il savait quand même malgré tout une petite peur au ventre donc je me suis dit je vais rien dire je vais rien dire c'est pas grave peut-être de mauvaise humeur peut-être voilà la crise d'ado à l'époque je me suis pas dit la crise d'ado je sais pas ce que c'était mais voilà c'est pas ça n'a pas été plus loin enfin si c'était plus loin quelques minutes après donc parce que après avoir fini de goûter je me retrouvais dans la salle de jeu donc j'étais toute seule je me rappelle j'étais toute seule je rentre dans la salle de jeu ça va être très très dur de témoigner là dessus donc j'espère que vous avez votre temps parce que c'est pas évident pour moi de faire revenir les souvenirs à la surface même si jamais vraiment oublié mais surtout d'en parler donc mais le premier souvenir je crois est important donc j'étais j'étais revenu dans la salle de jeu et donc j'avais mes jouets et le peinard vous savez la petite fille qui a fini de goûter qu'il faut essayer de voir plus tard enfin bref qui vit sa vie de petite fille tout simplement et je le vois débarquer et je sais pas comment expliquer mais j'avais peur j'avais cette crainte j'étais sur le kibu on va dire j'étais un petit peu sur méga j'étais en ce qu'on appellera plus tard en hyper vigilance et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans son regard il y avait quelque chose qui me dérangeait qui me faisait peur et tout d'un coup il s'approche de moi il me met un énorme coup de poing dans l'épaule et il me dit mais la prochaine fois que je te mets un coup de pied dans les jambes t'as pas intérêt à enlever tes pieds parce que sinon il va t'arriver des trucs vraiment pas cool et là je me suis dit mais qu'est ce qui lui prend pourquoi et là je me suis retrouvé un petit peu hébété à rien pouvoir répondre et j'ai des larmes qui me sont montées aux yeux un coup de poing dans l'épaule quand on a six ans c'était quand même très très mal surtout quand ça arrive par surprise comme ça et c'était ce qui m'a frappé le plus c'est qu'à chaque fois qu'il commençait à me frapper comme ça parce que ça c'est que le début ça à la limite c'était vraiment rien pour ne pas alerter ses parents qui voient que j'ai pleuré et qui se demandent ce qui se passe il me soulevait par le coup et me montrait le point en me disant ne pleure pas arrête de pleurer ne pleure pas et donc du coup j'avais mon avis de pleurer par la peur augmentait mais je me concentrais toutes mes forces pour arrêter pour ne pas pleurer parce que sinon j'avais peur de me prendre un deuxième coup tout simplement et Pierre partait et puis et là j'ai compris que j'allais vivre des trucs voilà ça allait se reproduire je me suis dit il va pas s'arrêter là et demain ça risque de recommencer et le lendemain ça a recommencé les coups de pieds sous la table là le retour dans la salle de jeu sa visite et petit à petit il a pris de l'assurance avec avec d'autres jeux vous savez on parle notamment du jeu du foulard chez les ados chez les enfants qui font entre eux et lui entre autres c'est ce qu'il faisait avec moi donc il prenait il prenait ses mains dans il mettait ses mains autour de moi et il serrait très fort jusqu'à temps que je fais au bord de l'évanouissement et il attendait que je reprenne connaissance donc voilà déjà on avait monté d'un cran dans la violence j'ai du mal au niveau des délais j'ai du mal à vous dire mais bon c'était crescendo petit à petit c'était c'était vraiment une évolution qui s'est fait de manière très sournoise ça a été les coups de pied dans le ventre dans le dos c'était il nous poussait je me cognais souvent la hanche dans les bords des tables j'avais souvent évidemment avec les avec les coups de pieds dans les tibias j'avais les tibias plein de bleus donc évidemment que ça alertait mon entourage au bout d'un moment vous allez dire mais personne n'a vu et tout et vu que j'étais une enfant comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui jouait beaucoup dehors qui faisait du vélo qui faisait du foot et tout il suffisait que je me dise que je m'étais gadinée à vélo et que j'étais tombée et voilà il s'est passé crème pourquoi on irait chercher un enfant pourquoi un enfant ça serait-il à mentir s'il subit quelque chose de mal pourquoi il chercherait à cacher la chose et comment comment les parents ou l'entourage peuvent s'imaginer que voilà qu'un enfant subit ce genre de choses donc voilà bon elle est tombée à vélo elle est tombée de foot bon ben lui c'est un garçon manqué d'ailleurs il me souvient que j'étais un garçon manqué à l'époque et ça a pris de l'ampleur ça a pris beaucoup d'ampleur ça a été loin jusqu'au jour où c'était pendant qu'il faisait chaud donc c'était le mois de mai juin je jouais dans le jardin à cette époque je me rappelle très très bien j'avais une j'avais une malotiniste je me rappelle donc je m'amusais à l'annoncer et il arrive et je vois qu'il a un truc dans le dos et il me dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va encore m'arriver qu'est-ce qui va encore m'arriver et et là j'ai donc c'était le c'était l'arrière du jardin évidemment c'était pas l'avant du jardin avec toutes les fenêtres musiques c'était la cour tout au fond avec un petit chemin et des buissons donc c'était bien caché et là il il sort le il sort un fusil de chasse il sort un fusil de chasse et moi dans ma tête à 6 7 ans on sait on sait absolument pas on sait juste qu'une arme ça peut tuer quand c'est juste donc je savais même pas si c'était un jouet c'était un faux juste qu'on a menacé un fusil et j'étais à genoux il m'a dit maintenant tu vas manger de la terre mange de la terre maintenant j'avais le fusil et j'ai mangé de la terre ça s'est reproduit plusieurs fois je n'ai jamais su si son fusil était un jouet ou un vrai aussi même si c'était un vrai qu'il n'était pas changé j'ai jamais su et donc la violence a continué comme ça crescendo jusqu'au jour où ça où les jeux ont pris un un grade supplémentaire c'est à dire que cette fois il a commencé à m'inviter dans sa chambre à jouer et donc moi j'étais terrorisée parce que je savais bien que que ça allait voilà que ça allait être dangereux c'était un escalier c'était un premier étage qui était dans les vieilles maisons donc sa chambre était tout au bout je voulais pas y aller même à l'autre côté si je disais non on allait se demander pourquoi c'était donc j'avais pas le choix d'y aller et donc au départ tout se passait bien il jouait avec moi comme si de rien n'était je me disais parce que c'est bizarre tout va bien tout est normal et je commençais à être rassurée voilà il peut être gentil quand il veut j'ai pas de souci à faire ça va bien se passer et il y a un moment où ça a dérapé il m'a dit j'ai trouvé un nouveau jeu on va jouer à j'attrape le jouet et j'ai dit mais c'est quoi j'attrape le jouet donc il s'est levé il m'a mis vous savez un petit un petit personnage l'ego dans sa poche il m'a dit eh ben tu vas venir le chercher dans ma poche je vais le chronométrer et je sais pas pourquoi moi j'avais plus j'ai emblé que ce jeu me paraissait un peu bizarre quand même pourquoi il veut que j'aille chercher de jouer dans sa poche donc un peu à contre-coeur mais pas dire non parce que voilà si je disais non je savais que j'allais me faire frapper donc j'étais obligé de le faire j'étais j'avais pas le choix excusez moi je bégaye je pense que vous comprenez pourquoi donc je je commence avec la main dans sa poche mais vous savez j'essaye de y aller du bout des doigts et évidemment il s'est passé ce qui se passe c'est que il a plaqué sa main il m'a dit il y a des trucs du genre cherche bien tu le trouves pas tu aille regarde il est là en fait c'était pas le pour faire un dessin mais c'était pas le petit personnage d'ego et j'étais tétanisé je n'osais pas reculer ma main j'attendais que ce soit lui qui est là pour que je puisse faire tirer et je savais très 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 bien que c'était que c'était pas bien du tout quoi que c'était que c'était mal de faire ça qu'il avait fait quelque chose de mal et j'avais trop trop peur et évidemment les jeux s'enversaient donc après c'est lui qui est alors là c'est lui qui mettait un jouet dans la poche de mon pantalon et qui allait le chercher ou dans mon t-shirt aussi et voilà c'était c'était ce genre de jeu donc ça n'a jamais été au delà des attouchements ça n'a jamais été au delà de ce genre de choses c'est un mot que j'ai encore du mal à prononcer parce que c'est vraiment très 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 difficile c'était toutes sortes de voilà d'expériences de peur d'angoisse c'était ce voilà je savais que monter dans sa chambre c'était justement ce qu'allait se passer j'avais toujours peur que ça monte un grade au dessus que ça que ça aille plus loin parce que bien évidemment une fois que le jeu était fini il nous faisait bien comprendre et moi il me faisait bien comprendre que que j'étais voilà fallait mieux pas que j'en parle parce que sinon j'aurais des problèmes ou mes parents auraient des problèmes voilà vous de manière on ne le croirait pas donc que tout ce genre de choses et je vais pas vous raconter d'autres d'autres anecdotes parce qu'il y a eu voilà il y a eu des coups de pieds il y avait des coups de poing il y a eu des coups avec des objets il y a eu des petits jeux pervers il y avait énormément de choses mais aussi je si j'étais à vous raconter cela c'est parce que j'ai j'ai gardé le silence pendant pendant six ans toute ma primaire c'est à dire que toute mon année primaire j'ai réussi je sais pas comment à garder ce secret et donc à tous les jours en durée ce genre de choses en ayant la peur au ventre de me dire que si je parlais de toute manière ça allait se retourner contre moi et que ça allait être pire et que de toute manière en ne parlant pas je me protégeais et qu'il valait mieux que je me taise pour ne pas subir encore pire ou que pour ne pas que mes parents soient atteints aussi tout un tas de choses et hélas ce que c'est là que je voudrais insister parce que c'est c'est là qu'a été ma très très grande erreur ma très grande erreur c'était de me taire d'avoir très tellement peur de parler que je préférais subir et sans savoir jusqu'où ça aurait pu aller jusqu'où ça aurait pu monter ça aurait pu se terminer de manière très très grave vous imaginez le jeu du foulard mais ça n'est pas d'un foulard il servait de ses mains j'étais une petite gamine même à 11 ans j'étais une petite crevette de rien j'étais toute voilà j'étais toute fluette et j'étais très très facile de voilà de me manipuler de et j'avais voilà j'avais très très peur et je n'ai jamais jamais voulu parler j'ai toujours trouvé des excuses bidons au bleu nos marques que je pouvais avoir même aux marques sur les bras parce que souvent il me serrait très fort avec les bras et j'avais les marques de doigts et je sais pas comment comment j'arrivais à trouver des excuses c'était mais à tous les coups tout ce que je peux vous dire c'est que plus c'est gros plus ça marche c'est un truc assez assez hallucinant mais d'un autre côté comme je vous le disais c'est normal aucun proche aucun parent ne peut s'imaginer qu'un enfant ne peut subir ça sans en parler et pourtant si si la peur rend muette la peur vous fait faire plein de choses qui vous mettent encore plus en danger ça j'ai si pour moi ça s'est arrêté c'est pas parce que j'ai parlé donc c'est même pas le fait de parler qui m'a sauvé c'est parce que pour mes 11 ans donc je passais au collège j'ai rentré en sixième et cette personne cette nourrice a tout simplement déménagé donc elle est partie vivre très loin et donc du coup ben je savais que je n'irai plus et c'est à ce moment là que que j'ai lâché le morceau mais j'ai lâché le morceau en disant à mes parents et à mes proches je vous en prie par pitié je veux que ça soit derrière moi je veux oublier je veux reprendre ma vie je vais oublier cette histoire je vais continuer et surtout ne parlez pas n'en fait de rien ne dites rien j'oublie je trace un trait et je recommence ma vie comme elle était avant grossière erreur on n'oublie pas ça c'est des traumatismes qui vous hantent à vie qui vous détruisent qui vous bouffent qui vous rendent vulnérables tous les jours qui vous terrorise tous les jours toutes vos nuits vous vous avez des images qui vous reviennent sans arrêt vous avez l'impression d'être en danger de manière permanente même si les personnes ne sont plus là vous avez l'impression que que ça peut vous tomber sur le coin de la figure à n'importe quel moment même dans le genre même dans les endroits où vous êtes le plus en sécurité possible et il faut grandir avec il faut vivre avec et une erreur que j'ai fait c'est de ne pas en parler et surtout de ne pas avoir voulu agir une fois que c'était fini je pense que les deux j'avais une chance de me rattraper et je n'ai pas fait alors voilà encore une fois on va dire que je m'accuse moi-même alors que la première victime c'est moi mais les messages que je voudrais délivrer dans ce témoignage c'est que si quelqu'un subit ce genre de choses quel que soit votre âge que vous soyez un adulte vulnérable qui n'ose pas parler si une personne qui est mineur regarde ma vidéo à écouter ce témoignage c'est ça serait de dénoncer de ne pas avoir peur de parler parce que ça n'arrange rien ça l'arrêtera pas ce n'est pas parce que vous vous taisez que la personne qui vous qui vous fait du mal arrêtera de le faire au contraire elle se sentira encore plus forte et plus puissante elle vous dominera totalement vous serez sous sa coupe vous n'endormirez plus la nuit vous aurez vous irez la voir la peur au ventre vous savez pas ce qui va vous arriver vous savez pas comment vous allez vous en sortir et quand ce sera fini ce sera encore dans votre tête ce sera encore dans votre esprit et le moindre petite chose vous le rappellera tous les jours donc et ça peut durer moi ça aurait pu durer encore longtemps peut-être que si j'avais été au collège et que cette personne s'est restée j'aurais peut-être continuer à ne rien dire donc ça aurait pu être sans fin et c'est c'est quelque chose de de terrifiant de savoir que la peur paralyse pour la délivrance donc voilà parlez parlez dénoncer n'ayez pas peur ne vous laissez pas faire personne n'a le droit de vous toucher personne n'a le droit de vous faire du mal personne n'a le droit de vous terroriser personne n'a le droit de faire ce genre de chose donc c'est c'est vraiment les messages que je veux faire passer et voilà pour que ce genre de livre puisse aussi libérer la parole puisse laisser les personnes parler sans avoir peur je vais pas m'étendre plus longuement parce que sinon la vidéo va être très très longue je veux pas qu'elle soit chiante ni dans l'air moyenne qu'elle devienne vraiment quelque chose de victimisant voilà c'était juste ce que j'avais vécu que vous ne pouvez pas savoir parce que c'est une partie de mes proches le sait alors peut-être que je vais n'y plus cette vidéo peut-être que je vais pas le faire voilà j'avais juste besoin de parler à ma caméra pour pour cette fois ci ça a duré 25 minutes je pense que ça a été long je pense que c'était aussi un petit peu fouillis un petit peu brouillon mais je sais pas si ça m'aurait été utile mais en tout cas bon je j'ai réussi à en parler pour moi c'est déjà une victoire et surtout surtout aussi je ne veux pas que ça ne serve qu'à moi je veux que ça serve à d'autres personnes et que les adultes qui qui sont encore dans le silence les enfants qui sont qui vivraient ça et les adultes qui sont encore dans le silence osent parler osent dénoncer leurs bourreaux les personnes qui les terrorisent et ne subissent plus jamais voilà c'était le c'était le message que je voulais faire passer je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai que j'ai tout dit et j'espère que cette cette petite vidéo aura peut-être servi ou aura peut-être aider les personnes à oser parler si voilà si vous subissez ce genre de choses si vous avez subi ou si vous voulez en parler même si vous avez l'impression que c'est longtemps et que c'est derrière vous et que vous ressentez le besoin d'en parler n'hésitez pas ça ne peut vous faire que du bien et si vous le subissez ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas terroriser voilà donc je vais vraiment m'arrêter là cette fois pour ce témoignage et voilà c'était pas évident pour moi c'était pas c'était pas facile facile donc j'espère quand même que ça aura que ça aura un impact quelconque et j'espère vous retrouver pour une vidéo un peu plus je pense parce qu'il ya des choses à venir qui sont donc voilà l'enregistrement a encore coupé juste avant la fin de la vidéo ça aurait été trop beau donc ça va me permettre de conclure ça va me permettre de conclure la vidéo un peu plus rapidement du coup parce que c'est pas évident de clôturer une vidéo qui a abonné ce sujet c'est vraiment pas simple on sait jamais comment comment faire parce que je voudrais quand même finir sur une note un peu plus sympathique un peu plus marrante mais forcément c'est pas évident donc ce que je peux vous dire c'est que voilà la prochaine vidéo sera sûrement quelque chose de plus sympathique parce que c'est un événementiel et voilà j'espère en tout cas que cette vidéo aura aura pu aura pu en aider certains ou aura pu un petit peu apporter quelque chose voilà donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye